Au Sénégal, le principal opposant, Ousmane Sanko, a été arrêté à Dakar le vendredi 28 juillet 2023 en fin d'après-midi à son domicile. À en croire un communiqué du procureur paru dans la soirée du 28 juillet, l'opposant fait l'objet d'une enquête pour divers chefs de délits et crimes. Le parquet estime que depuis un certain temps, des actes, déclarations, écrits, images et manœuvres de la part de l'opposant étaient pénalement repréhensibles. Oui, l'opposant, Ousmane Sanko, a été apprendu hier. Quelque chose que nous regrettons fortement, d'autant plus qu'au mois de juin, le Sénégal a failli basculer dans la violence totale. Et à la suite de ces événements-là, les actes posés par le pouvoir, par l'opposition à travers le dialogue, laissaient espérer une paix définitive, d'autant plus que le président de la République a finalement déclaré qu'il ne se présenterait plus aux élections de 2024. Donc, si après tout cet espoir-là que les Sénégalais ont eu par rapport à la suite, par rapport à la paix sociopolitique, si l'opposant est aussi arrêté pour des faits aussi légers, cela pose problème et cela risque d'embraser le pays. C'est une chose que nous ne souhaitons pas. Quelques heures avant son arrestation, l'opposant Ousmane Sanko alertait sur les réseaux sociaux de la présence d'une forte équipe de la gendarmerie devant son domicile. Il avait dit avoir été filmé par des agents des renseignements généraux. Derrière toutes ces procédures judiciaires, derrière tous ces procès, se cache une volonté du pouvoir en place d'empêcher Ousmane Sanko d'aller aux élections de 2024. D'autant plus que les sondages montrent clairement que s'il participe, il peut même remporter le scrutin dès le premier tour. Ce qui fait qu'on multiplie les procès politiques, on multiplie les arrestations pour l'empêcher de continuer sa marche, c'est-à-dire d'aller vers les Sénégalais pour leur parler de son projet politique. On le retarde, mais aussi avec un objectif clair, que toutes ces procédures puissent aboutir avant le dépôt des candidatures afin qu'ils soient inéligibles. Ousmane Sanko a été condamné le 1er juin 2023 à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l'état selon ses avocats et des juristes. Sa condamnation a enregistré, début juin, des troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l'opposition. Rappelons que les barrages policiers installés devant le domicile de l'opposant depuis le 28 mai 2023, pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale, avaient été levés le lundi 24 juillet 2023. Merci. 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 Merci.